Allez, salut à tous, ici Servenez, donc pour une vidéo un peu inhabituelle sur la chaîne, mais vous l'avez vu dans le titre, on va aujourd'hui ouvrir des lootbox et comparer ces lootbox entre elles et également les sites g2a et fanatical.com, donc avant de commencer tout ça, il n'y a aucune OPSP dans cette vidéo, c'est vraiment mon kiff de joueur et ma curiosité personnelle qui me pousse à faire cette vidéo et à tenter l'ouverture de ces trucs là. C'est la première fois de ma vie que je tente d'ouvrir ces choses là et de voir un peu ce qui s'y cache, etc. Mais comme c'était la première fois, j'avais envie de partager cette expérience en vidéo et je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de comparer les choses entre elles, voir ce qui a priori sort le mieux. Même si, attention, toute comparaison est à relativiser puisque là on parle de jeux aléatoires, donc reçus en achetant des bundles, des packs de jeux. Donc comme c'est aléatoire, évidemment, il y a des gens qui auront plus de chances que d'autres, on peut aussi tomber sur 5 gros navets, etc. Malgré tout, vous voyez à l'écran que je vous ai mis des petites informations. Il y a un certain contrôle ou en tout cas une certaine attente donnée sur chaque pack. Donc on va détailler ça ensemble, les uns après les autres. Voilà, on va ouvrir tous les packs les uns après les autres et donc on commencera par ceux de G2A sur la gauche et on va commencer par celui qui est tout en bas. On nous promet 5 random keys mais sans rien de particulier. Donc 10% des clés auront une valeur de 9,99€ ou plus. Et la métacritique est prise en compte mais on ne sait pas comment. Donc la métacritique c'est l'évaluation des joueurs, etc. qui donne une note au jeu en gros. Et là on nous dit que la note est prise en compte mais on ne sait pas comment. Est-ce que ce sera les jeux les plus pourris ou les mieux notés, on ne sait pas. Mais c'est pris en compte. Ensuite on ouvrira, pas celui qui est juste au-dessus mais le rose, les clés premium, chaque clé vaudra 8€ ou plus et métacritique de 75€ ou plus. Donc métacritique toujours sur Steam. Donc là on s'en sortirait, vous voyez les prix en blanc juste à côté. Alors les prix sur G2A sont relatifs. Chaque vendeur peut vendre son pack, etc. au prix qu'il veut. Donc il y a des prix variables. Mais globalement, moi j'ai pris les prix les moins chers qui étaient affichés au moment où je fais cette vidéo. Sur le site fanatical.com, c'est un prix fixe pour les clés. Et vous voyez qu'on peut choisir entre une clé, 5 clés, 10 clés, 15 clés ou 20 clés. Le prix sera toujours le même selon la quantité que vous voulez. Contrairement à G2A ou l'inclat, vous pourrez selon les jours avoir des clés et des packs plus ou moins chers. Encore une fois, je ne vous invite pas à parier votre argent sur ces choses-là. Si vous voulez vous faire plaisir, faites-le. Mais ne vous attendez pas à grand-chose parce qu'un coup de malchance et vous pouvez aussi très mal tomber. Donc préférez plutôt garder cet argent-là pour acheter des jeux qui vous plaisent vraiment. Au moins vous êtes sûr d'avoir du temps de jeu, etc. et de vous faire plaisir. Donc ensuite, on ouvrira le pack Elite. Donc c'est le doré et bleu que vous voyez juste au-dessus du rose. Au moins une clé à 29,99€ ou plus. Tout le reste à 9,99€ ou plus. Et une métacritique pour chaque jeu de 70€ ou plus. Donc c'est la métacritique la plus basse, a priori des lots, sauf celle qui n'est pas prise en compte tout en bas. Mais on nous promet quand même un jeu à 29,99€. Ensuite, on ouvrira celui qui est tout en haut. C'est donc le pack Legendary. Chaque clé est à au moins 19,99€. Et une métacritique de 80€ ou plus pour chaque jeu. On voit que ce pack-là commence à être un peu plus cher. Il aura coûté là pour le coup 4,32€. Ensuite, on va ouvrir celui qui était donc tout en bas ou presque, les 5 clés Diamond. Avec au moins 2 clés à 29,99€ ou plus. Tout le reste à 19,99€ ou plus. Et une métacritique à 80% ou plus. Donc ça fait quand même pas mal. Et on voit que finalement ce pack-là est moins cher que le précédent. Donc voilà, sur G2A, si vous faites ça, regardez les prix pour voir. Parce que finalement, vous pouvez avoir des jeux évidemment moins chers. Mais de meilleure qualité selon les vendeurs. Et pour finir, on ouvrira les 5 clés Gold. Donc les Gold, il n'y a aucune promesse de métacritique ou de prix. En revanche, on nous donne une liste de jeux. Et parmi ces jeux, on aura God of War, No Man's Sky et d'autres jeux comme ça. Des gros gros titres. A priori, bien populaires quand même. Qui ont vraisemblablement des bonnes notes malgré tout. Et qui valent bien plus cher. Et donc là, le pack, comme on le voit, coûte 7,60€. Il sera plus cher. Mais donc on a 5 gros jeux qui tomberont, a priori, de ces packs-là. Voilà, après avoir ouvert tous ces packs G2A, on finira par celui de Fanatical. Alors je vous ai laissé le à propos de ce pack. Si vous voulez le lire, prenez le temps de lire ça tranquillement. Mais attention, parce que dans ce texte, je n'ai vu qu'il n'y avait aucune garantie de rien. Aucune garantie de métacritique, de valeur de jeu ou quoi que ce soit. On nous dit que vous avez des chances, en gros, de tomber sur des triple A. Mais c'est juste des chances de tomber dessus. On a aussi beaucoup plus de chances de ne pas tomber dessus, je pense. Donc voilà, je vous ai laissé le texte si vous voulez détailler par vous-même. Vous êtes libre de le faire. Vous êtes aussi libre d'aller voir vous-même sur les sites G2A et Fanatical.com évidemment pour lire toutes ces choses, puisque vous avez le détail sur chaque pack G2A. Vous cliquez dessus, vous lisez le descriptif et vous avez tout le détail. Donc moi, je vous fais un résumé ici. Dans tous les cas, cependant, que ce soit sur le premier site ou le second, dans tous les bundles, il n'y a a priori pas de jeu gratuit, pas de DLC et pas de démo. Donc en principe, on ne tombe que sur des jeux, des jeux pleins, des jeux entiers, des jeux finis et des jeux qui sont normalement vendus. Et voilà, on se retrouve donc sur la page Steam pour aller voir les jeux que nous avons reçus avec l'ouverture de ces packs. On va commencer par le pack normal. Donc c'était les clés avec la métacritique. On ne savait pas, mais elle était prise en compte. Et puis voilà. Donc premier jeu, Trivia Tennis Easy Achievement. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. On va enlever le français. Et apparemment, Steam ne trouve même pas la clé. Donc c'est une clé Steam. Voilà, d'un jeu qui n'existe pas ou qui n'existe plus. On va écouter, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir, mais ça commence déjà pas mal. Donc ça, encore une fois, c'était le pack avec les clés les plus basiques possibles. On va passer au jeu suivant. Toggle Cube. Toggle Cube. Écoutez, déjà, on trouve le jeu. C'est pas mal. Un jeu, donc, qu'on nous dit à 1,99€. Ok. Avec beaucoup de... Il y a un bundle entier du truc. La métacritique, combien ? Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait ? Où est-ce que c'est ? Il n'y a pas. Développement, date de parution. Il n'y a pas de métacritique. Il n'y a pas eu d'évaluation sur ce jeu. Ok. Bah écoutez, voilà. Donc on se retrouve avec Toggle Cube. Un jeu, visiblement, de puzzle. On nous dit casual. Lemmings, casse-tête, isométrique 3D. Donc je ne vais pas jouer à tous les jeux que je vais couvrir là. La plupart même d'entre eux iront sur la liste du stagiaire. Des jeux que vous pourrez, du coup, vous-même récupérer. On verra ça un peu plus tard. Je vous ferai une autre vidéo sur comment récupérer les jeux de la liste du stagiaire. On va en reparler un peu plus tard. Mais du coup, ce jeu-là risque d'intégrer la liste incessamment sous peu. Allez, jeu suivant. Donc c'est le troisième jeu de ce pack le plus simple du monde. Maze Slider. C'est encore un jeu que je ne connais pas. Maze Slider. Produit exclu selon vos préférences. Ah, c'est parce que j'ai coché français peut-être. Maze Slider. Alors, donc, c'est un puzzle game. Ok. On nous dit que c'est un puzzle game. Casuel casse-tête. Super BO 2D. Jeux solo. Ok. On le voit à l'écran un petit peu. Un jeu qui coûte 1 euro. Et qui fait également partie de tonnes de bundle de petits jeux. Bah écoutez, pourquoi pas. J'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts. Il y a des jeux comme ci, des jeux comme ça, des joueurs comme ci, des joueurs comme ça. On passe au quatrième jeu de ce bundle. Super Grower. Super Grower. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous affichés par langue ? Super Grower. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Même en voyant. Si a priori, il faut récupérer des trucs. On nous dit action, indépendant, casual, stratégie 2D. Ok. Donc voilà, on voit un peu ce qui se passe à l'écran. Ça ferait beaucoup de jeux à découvrir. Écoutez, en même temps, c'est un peu l'intérêt de ce genre de pack aussi. C'est quand on ne sait pas quoi jouer ou autre. Si on a envie de risquer un peu, de tenter l'aventure. Eh bien, on peut lancer un pack. Jouer à ces jeux. Et découvrir des nouveaux mondes que peut-être nous n'aurions pas découvert autrement. Un jeu qui coûte 2 euros, donc. On vous dit, et qui, pareil, fait partie de bundles diverses et variées sur Steam. On va passer au dernier jeu maintenant de ce pack. Tell me everything. Alors, attendez. Tell me everything. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Encore une fois, un jeu. Un jeu qui nous arrive. Oula, la métacritique, pas ouf. Moyenne. On nous dit combien ? 46% d'évaluation positive sur ce jeu. Donc, c'est un jeu d'enquête. Un jeu de lettres, détectives, aventures. Ce sont les tags Steam. Écoutez, on va lancer la petite vidéo. Demorant, il n'a pas l'air trop vilain si on aime le style graphique. Style particulier, certes. Mais visiblement propre. Donc, un jeu qui coûte 80 centimes. Voilà. Donc, on va faire le petit récap sur le tableau. Voilà, on se retrouve devant le tableau récap. Donc, des 5 clés random. Donc, un pack payé 1,10€ sur G2A. Avec Tennis Trivia Easy Achievement. Donc, on ne sait pas. C'est le jeu inconnu. On ne sait pas combien il vaut. Ni combien il a été jamais noté. S'il a déjà existé. Écoutez la clé. Je vais la laisser dans la liste du stagiaire. Évidemment, je mettrai en note que ce jeu est probablement inexistant. Si quelqu'un veut s'y essayer, vous viendrez la chercher. Ensuite, Toggle Cube à 1,99€. Metacritic, il n'y avait aucune note, aucune évaluation. Donc, on ne sait pas. Maze Slider à 1€. Il n'y avait que 6 évaluations. Donc, il n'y a pas de note Metacritic. Super Grower, 1,99€. 7 évaluations. Même chose, il n'y a pas de note. Et Tell Me Everything à 80 centimes. 46% de note Metacritic. Ce que j'ai fait ici, c'est rajouter le total de la valeur du pack. Donc, 5,77€. Puisque lui n'a pas de prix. C'est ce que le pack coûterait si on l'achetait directement sur Steam. Et puis, la valeur moyenne de Metacritic. Donc, des jeux. Bon, ça, c'est juste pour les fans de stats. Je vous ai fait la moyenne. 5 jeux. Il n'y a eu que 46% de Metacritic. Donc, la moyenne, c'est 9,2. Et ça me paraît correct. En vrai, ça me paraît correct. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que les jeux ne sont pas amusants ou quoi. Qu'on ne peut pas prendre du plaisir avec. Simplement, on est dans du comparatif. Vous avez bien compris l'idée. Voilà. On est de retour sur la page principale de Steam. Et on va avoir le premier jeu du pack premium. Hop. Hop. Je vous laisse la surprise. Je fais le petit copier-coller du nom. Bim. Extreme Truck Simulator. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir... Voilà. Parce que les jeux sont toujours triés par Français. Je pense que ça, c'est un truc automatique de la page web de Steam. Bref. Évaluation moyenne. Donc, déjà, on a une évaluation. 52%. Ok. C'est un jeu qui a l'air de se tenir avec des graphismes complètement passés. Bien, bien, bien. 8,99€, on nous dit. Donc, dans ce pack, on nous promettait des jeux à 8€ ou plus. Et bien, voilà. Extreme Truck Simulator. Donc, 8,99€. Évaluation. 52%. Il a l'air d'avoir du beau gameplay. Allez. Jeu suivant. Jeu suivant. Kill Him Only Wars. Ok. On nous dit un jeu. Attendez, on l'a vu. On l'a vu passer. Voilà. On va cliquer dessus. Ça sera plus simple. Évaluation moyenne également. 63%. Ok. 63%. Vas-y, lance-nous ta petite vidéo. Et le jeu coûte 5€. Donc, on nous avait dit au démarrage que chaque clé coûterait 8€ ou plus. Et Metacritic 75 ou plus. Ok. Donc là, visiblement, on n'y est pas. Visiblement, on n'y est pas. Puisqu'on est à 63% et que le jeu coûte 5€. Alors certes, les prix peuvent varier sur la durée, etc. Peut-être qu'au moment où le pack a été créé, le jeu coûtait plus de 5€. Il coûtait 8€. Dans tous les cas, il y a un petit sentiment d'enflette sur ce jeu-là. Ça ne veut pas dire encore une fois que le jeu est mauvais ou pas drôle, etc. Attention, ou mal fait ou quoi. Simplement, comparativement à ce qu'on nous annonce, là visiblement, ça n'y est pas. Kill Him Online Wars, pardon. Pas Only Wars. Donc, c'est un jeu visiblement multijoueur. On nous dit action, indépendant, casual. Ça peut être rigolo avec des amis en ligne, pourquoi pas. Voilà, bon, il y a moyen de s'amuser après, selon, encore une fois, les goûts et les couleurs. Ensuite, prochain jeu, Make War. On reste probablement dans le thème. Un jeu à 8,19€. 8,19€, note 59%. Donc là, encore une fois, la métacritique n'est pas la bonne. Mais le prix, lui, est bon. Mais quoi, on nous dit, c'est de la stratégie indépendante simulation et bac à sable. Alors, bac à sable, ok. On est en train de voir un exemple, justement. Ça va être un petit simulateur de guerre, selon... Pour juste les gens curieux, voir qu'est-ce qui se passe si je fais ci ou si je fais ça. Il y a pas mal de jeux comme ça qui sont sortis plus ou moins poussés, plus ou moins élaborés. Donc, pourquoi pas, celui-là... Écoutez, ça peut toujours être rigolo aussi. On va passer au jeu suivant. Project Medved. Peut-être que vous connaissez déjà. 8,19€ également. Écoutez, il est dans les prix. Et celui-là, 8 évaluations. Donc, il n'y a pas de notes pour l'instant. Allez-y, envoyez la vidéo. Bon, la musique que vous entendez, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. C'est celle de Art of Rally, un petit jeu indé que je vous invite à récupérer sur PC, Switch et autres. Pas d'OPSP pour ce jeu, Art of Rally, mais vraiment, il est très très bon si vous aimez petit jeu d'arcade, voiture, etc. Il n'est pas si simple à prendre en main, d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on voit donc Project Medved à l'écran, qui est donc à RPG Action, Action, Aventure et Exploration. Alors, RPG, je mettrais une petite réserve là-dessus, parce que je ne pense pas qu'on ait quand même des montées de niveau, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par RPG ? Est-ce que c'est juste qu'on croise des PNJ ? C'est possible. Ah, il se passe des trucs bizarres à l'écran. Ok, écoutez, voilà, on aura vu Project Medved, un autre petit jeu de ce pack premium. Donc, et enfin, dernier jeu de ce pack premium, slash it ultimate, plutôt positive, 72%, ok, et un jeu qui vaut 13,79€ actuellement. Encore une fois, effectivement, les prix peuvent varier selon les périodes de l'année, selon l'ancienneté du jeu, etc., etc. Mais bon, écoutez, il y a un seul jeu qui ne rentre pas dans les codes des prix, et deux ou trois, je crois, qui ne rentrent pas dans les codes des notes méta. Dans ce pack, je vais vous faire le récap, de toute façon, sur le tableau, comme on a fait précédemment, comme ça, on va y voir clair tout de suite. Donc là, c'est un jeu, voilà, alphabet mode, où il va falloir taper sur les lettres du clavier pour remplir les conditions. C'est un peu le type de jeu Guitar Hero et compagnie, mais version PC, words mode. Oh, ça peut être sympa, ça va taper au clavier. Ça rappelle un autre petit jeu, c'était un jeu Java à l'époque, je ne sais pas s'il existe encore, mais il s'appelait Bookworm. Il a peut-être même évolué en un jeu Steam, qui ne s'est jamais cherché Bookworm. Attendez, juste par curiosité. Bookworm. Bookworm, il n'y a rien. Bookworm en un mot. Non, il n'y a pas. Bon, écoutez, vous taperez Bookworm sur Google, et vous trouverez peut-être un jeu un peu sympa. Si ça vous intéresse, c'est un petit jeu, il fallait taper des trucs très vite. Ok, donc là, on voit Slash It Ultimate, donc c'est un genre de guitare et on nous dit casuel action, indépendant, rythme et musique. Voilà, rythme et musique, c'est exactement ce type de jeu. On se rejoint tout de suite avec le récap. Voilà, on se retrouve devant le récap avec les 5 clés premium random achetées également sur G2A pour 1,47€, le pack de 5 clés. Avec Extreme Truck Simulator à 6,56€, 52% de Metacritic. On nous avait dit, toutes les clés à 8€ ou plus et Metacritic 75 ou plus. On voit qu'on n'y est pas. Killim Online Wars, 2,42€, la clé, 63% d'évaluation. Make Wars, 8,19€, là on y est, 59% de Metacritic, on n'y est pas. Project Medved, 8,19€, on y est aussi, 8 évaluations, donc il n'y a pas de notes encore sur ce jeu. Slash It Ultimate à 13,79€, là on est bon. 72%, on y est presque. Bon, ce serait acceptable, mais on nous avait dit 75%, on n'y est pas non plus. Voilà, donc au total, un pack qui vaut quand même 39,15€. C'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, pour la note moyenne, 49,2€, il y a quand même de l'amélioration par rapport au pack précédent. On voit la montée en puissance, même s'il y a encore un peu d'esbrouf entre ce qui est annoncé et ce qui est reçu. Allez, on va se faire le pack Elite maintenant. On revient tout de suite. Voilà, on arrive avec le pack Elite et le premier jeu, c'est Acid, 9,99€. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Action indépendante, plateforme et précision 2D. Voilà, donc un jeu qui vaut 9,99€. Ça a l'air coloré, effectivement. Après, on nous fait un montage hyper rapide, etc. Je pense que le jeu est quand même un peu plus posé que ce qu'il paraît dans la vidéo. On peut voir quelques petites images. Voilà, mais au demeurant, pour les gens qui aiment ce genre de jeu, ça peut être un peu sympa. C'est un fast-paced arcade game with bullet elements. OK, donc il va falloir aller... C'est un genre de snack, si je comprends bien. On va aller chercher les trucs dorés, là, dans un environnement qui va être très coloré, très flashy, très en mouvement et très rapide à gérer, quoi. Voilà, allez, on va passer au jeu suivant. Jeu suivant. Battle vs. Chess. Là, on a un beau... Voilà, Battle vs. Chess. Alors, je ne sais pas s'il vient avec des DLC ou quoi, mais dans tous les cas, on a un beau 24,50€. OK, et une note plutôt positive. C'est vrai qu'on n'a pas regardé la note du jeu précédent. On peut peut-être retourner voir ça. 72%. OK, et là, on a un Battle vs. Chess. Donc, un jeu d'échecs dans lequel les figurines vont... Les pions vont s'animer pour se taper dessus. Stratégie, échecs, casuels, jeux de société. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi de jouer aux échecs tout à fait normalement. Enfin, j'imagine qu'il y a un mode pour faire ça. Mais qu'on a aussi un petit mode un peu plus animé. Voyons voir la deuxième vidéo. Est-ce que tu peux nous laisser en mute ? Là, je pense que ça, c'est le jeu d'échecs classique. Mais on a aussi le mode gros baston de pion. Voilà, on va juste revenir sur la page précédente très très rapidement pour voir la méta, la note de l'autre jeu. Plutôt positive, on nous dit 75%. OK, donc c'est plutôt pas mal. On va passer au troisième jeu maintenant. Box Maze Extreme. Ah, ici, il y a de l'embrouille. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, note positive, plutôt bonne même, à 84%. En revanche, le prix, en ce moment, il est à 99 centimes. Mais sinon, le jeu coûte 9,99€. Donc, ne nous laissons pas influencer par les soldes. Le jeu vaut bien les euros 9,99€. Voilà, notez qu'on nous dit pour ce pack-là qu'au moins une clé est à 30€ et tout le reste est à 9,99€ avec une métacritique à 70€ ou plus. Donc, pour l'instant, on y est. Pour l'instant, tout est bon. Ça va être quoi, ça ? Un jeu d'action, casu, indépendant, aventure. OK. On va voir un petit personnage, on le voit en bas de l'écran, là, au milieu. Ça va être du platformer en die and retry, visiblement. Bien, bien, bien. Écoutez, on va passer au quatrième jeu de ce pack Elite. Elite qui, pour l'instant, tient ses promesses comme pack. Ah, deployment. Alors, lui aussi, étant... Non, pardon. Attendez, on va mettre, voilà, 2005 si tu veux. Voilà, deployment. Donc, il lui aussi, j'allais dire, est en promotion. C'est quoi, 89? Bon, 9,99€ dans tous les cas. Vous étudierez vous-même le détail des bundles et autres après, si vous le souhaitez. Et donc, un jeu action, course, multijoueur, plateforme, casu. Deployment compétitif top-down shooter. Donc, visiblement, c'est du multijoueur, vraisemblablement, puisque c'est du compétitif. Vous déployez vos troupes qui auront cinq classes différentes. Bon, un petit jeu de baston compétitif multijoueur qui vaut son prix, qui n'a pas l'air au demeurant trop mal niveau graphique. Bref, dans son style également. Et on va passer au cinquième jeu de ce pack. Dungeon of Elements. Un jeu à 9,99€. Ok. Dungeon of Elements. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça va être du casu RPG indépendant aventure stratégie. Est-ce que c'est vraiment RPG, ça ? Explorer trois continents, 45 donjons. On va crafter des armures et des armes légendaires. Visiblement, on a des recettes à faire. Créer votre caractère, votre personnage. Des choses à collecter. Je découvre avec vous tous ces jeux. Sincèrement, depuis le début, il n'y en a aucun que je connaissais. Genre vraiment aucun. Et ce n'est pas faute de toucher à pas mal de jeux vidéo, de faire des découvertes et tout. Mais cela, c'est la découverte la plus totale, y compris pour moi-même. Ok, donc voilà, Dungeon of Elements. Alors, méfiez-vous parce qu'ils disaient RPG, machin. Ça ne va pas être du Dungeon Crawler. On l'a vu, voilà. On a une image ici. Ça a l'air d'être un truc comme les Candy Crush et autres. Là, on assemble des gemmes pour passer au truc. Bref. Je pense que le côté RPG, il est vraiment dans la gestion, le craft et les choses comme ça. Mais pas du tout dans le gameplay lui-même. Attention à ça. Si jamais vous sautez sur ce jeu, ne pas vous faire avoir. Écoutez, là, je crois qu'on a fini le pack. On va se retrouver pour le bilan sur le tableau. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur le tableau après qu'il ait été mis à jour. Alors, au niveau du paiement, le prix a changé. Le temps que je tourne le début de la vidéo et que je fasse la commande, etc. Bref. Donc, j'ai payé ce pack 2,08€. Et donc, c'était le pack avec 5 clés Elite. On nous avait dit au moins une clé à 29,99€ ou plus. Tout le reste à 9,99€ ou plus. Metacritic, 70€ ou plus. Alors, on se retrouve avec Acid à 9,99€. En fait, 4 jeux à 9,99€. Donc, tout ça, c'est respecté. Battle vs Chess qui est à 24,50€. Donc, on voit qu'il est un peu moins cher. Alors, est-ce que le prix a baissé entre temps ? C'est possible aussi. Et puis, donc, les Metacritic. 70 ou plus. On a 75, 72, 84, 84, 75. Ce pack-là est visiblement respecté. On a 64€ de jeu pour le prix de 2€. Et 78% en moyenne. Donc, même la moyenne est au-dessus de la Metacritic annoncée. Pour l'instant, c'est vraiment le pack qui fait le plus honneur à son contenu. Même si la clé annoncée à au moins 30€ n'est pas là. Donc, on va passer aux 5 clés légendaires désormais. C'est parti pour les packs légendaires. Donc, le premier jeu, Taxi Taxi Sim, 29,99€. Très bien, on va laisser faire la note positive. On est à 80% et le jeu, donc, voilà, vaut 29,99€. Sur ce pack légendaire, donc, on nous disait chaque clé au moins 19,99€ et Metacritic de 80 ou plus. Ce qui est quand même pas mal. Pour l'instant, à Metacritic, 80, on est bon. Et le jeu, effectivement, coûte 29,99€. Donc, on est bon également. Un jeu de taxi, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Aventure, casu, simulation, course, coloré. Ok, en général, les jeux de taxi, on va récupérer quelqu'un et le déposer à un endroit dans une ville. Voilà, et faire ça en boucle, en gagnant des points et puis en essayant de battre les records de temps, etc. Alors, je ne connais pas ce jeu, mais visiblement, il colle à la catégorie. On va passer tout de suite au jeu suivant. Pop, 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 Umbrella, Escape. Voyons voir. 29,99€ aussi, on nous dit. La note positive de 80. Écoutez, pour l'instant, on est dans les clous de ce pack. Qu'est-ce qu'on nous dit là ? Aventure, casu, simulation, plateforme, 2D. Ok, donc on va avoir probablement des niveaux à passer. Ce n'est pas trop quel est le principe. Chaque problème a sa solution, mais on n'a pas de... Il faut déclencher le parapluie, peut-être, pour essayer de passer sans... D'arriver au sol, quoi. J'imagine. Bien, jeu suivant. Voilà, hop, underground shérif. 29,99€ également. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas volé sur les prix des jeux par rapport à ce qui est annoncé, attention. Mais voilà, tous les jeux, évidemment, comment dire, les prix sont fixés par les développeurs, les éditeurs, par les pourcentages requis par Steam, etc. Bref, évidemment, ce n'est pas parce qu'un jeu coûte 5 euros qu'il est nécessairement plus mauvais qu'un jeu qui va en coûter 70. C'est d'une part une question de goût, d'autre part une question de choix arbitraire des éditeurs, etc. Donc, voilà. Bref, ce jeu-là, donc, 29,99€, ce n'est pas nécessairement un prix que j'aurais pu annoncer comme ça en voyant la tête du jeu, en voyant la vidéo. Mais après tout, pourquoi pas. Écoutez, s'il y a des gens qui veulent acheter ça à 30 euros, ouais, note. Ça se trouve, le jeu est vraiment excellent. Ça, je n'en sais rien, je ne connais pas. On va passer au jeu suivant. Ok. Hidden Western Frontier, top-down 3D, le nom le plus long du monde, un jeu à 15 euros. 15,60€. Alors, celui-là, il est un peu en dessous du prix, puisqu'on nous avait dit... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est à 194,99€. Le jeu n'est pas en dessous du prix. What ? Incroyable. Incroyable. Écoutez, voilà. Donc, oui, effectivement, le jeu à ce prix-là est tout à fait... Mais je pense que c'est une coquille. Les gens, ils ont mis un 4. Ils ont voulu, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. 194€ le jeu. C'est possible, ça ? Je veux dire, sans s'appeler les Sims et sans vendre 3 tonnes de DLC. 194€, ce jeu. What ? Ok. Dans tous les cas, note positive. Alors, il y a 10 notes, 10 évaluations. Il est 100% positif. Donc ça, ça sent le jeu des embrouilles. Sincèrement, je ne vous inviterai pas à toucher à ce jeu. Mais alors, puisqu'on a une clé, la clé sera probablement dans la liste du stagiaire. Est-ce qu'on n'essaierait pas un jour de découvrir ce jeu à 194€ ? 195, pardon. Ça, c'est un scandale. Mais voilà, c'est ce qu'on disait juste avant pour les prix. Les prix sont appliqués arbitrairement par qui veut, par qui peut, selon qui a proposé le produit. Donc voilà, il faut aussi... Il y a des choses comme ça qui se passent. Est-ce que c'est une erreur ou un scandale absolu ? Je pense que c'est un scandale absolu. Parce que 4 octobre 2023, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, il y aurait quand même eu le temps de corriger la chose. Donc bref. Ou alors, je ne comprends pas... Trouver les objets cachés sur la carte. 194€. Mais what ? N'achetez pas ce jeu, clairement. Ok, allez, jeu suivant. Mais effectivement, le jeu colle avec l'annonce du pack. Wardle. Donc nous, on a le premier, a priori. Wardle est un jeu de puzzle. Trouver les mots en déplaçant la souris parmi les lettres présentées. Ok, ben voilà, tout est clair. On a même la démo. Alors ça, c'est très bien. Le jeu vaut 19,99€. Ok, et puis derrière, il y a pas mal de DLC, etc. Achetez la franchise bundle à 4,80€. Je ne comprends pas pourquoi on achèterait ça à 19,99€, si on peut acheter tous les autres jeux, le 1, le 2, le 3, pour 4,80€. Les gens, changez votre prix. Faites quelque chose. Donc voilà, et 85% d'évaluations positives. Donc là, il y a 575 évaluations. Alors, c'est déjà un peu plus conséquent. Ça veut dire que le jeu est probablement quand même un peu plus intéressant que le précédent. Maintenant, voilà, bon, au niveau du prix, il y a encore un truc chelou. Alors, concernant le pack, cependant, le pack répond bien à la chose. 85%, le prix est là, contrairement au jeu précédent. Donc, même chose, petit bilan, on se retrouve sur le tableau tout de suite. Voilà, on se retrouve devant le tableau récap des Legendary. Donc, 5 clés Legendary random achetées sur G2A. Alors, je l'ai payé donc 4,32€ ce pack-là. Et on se retrouve donc avec Taxi, Taxi, Simulator, 29,99€, 80% de Metacritic. Umbrella Escape, 29,99€, 80% de Metacritic. Underground Sherry, 29,99€, 9 évaluations. Donc, pas de Meta encore. Hidden Western, machin truc, les Hidden Objects de fou, là, 199,99€. Alors, je vais faire le naïf et je vais considérer que c'est vraiment une coquille et que le jeu vaut 19,99€ parce que le pack nous dit chaque clé au moins 19,99€. OK. Et un 100% de bonnes évaluations pour l'instant. Wordle, 19,99€, 85% d'évaluations. Donc, un total à 129,95€. Ça va. Sur le prix, on est quand même large pour les 4,30€ dépensés. Et l'évaluation moyenne, en revanche, 69%. Alors, du coup, j'ai mis un 0 ici puisqu'il n'y a pas encore d'évaluation. Mais ça compense, à mon avis, le 100 ici qui est un peu... À mon avis, il est un peu frauduleux, ce 100% là. À l'instar du prix qui n'a pas été modifié, corrigé depuis des mois et des mois. Donc, je pense que ici, voilà, réévaluer les choses comme ça, ça me paraît correct. Et pour l'instant, ça me ferait dire que le pack Elite est un peu plus... Un peu plus... Comment dire ? Un peu plus sécurisé, sécurisant. Disons que aussi, voilà, plus la métacritique va être élevée, plus évidemment, le... Comment dire ? Un jeu, quand il va sortir, il va être tout de suite ou très bon ou très mauvais. Mais c'est sûr que la métacritique moyenne, elle va se faire sur la durée, etc. Et le prix moyen du jeu également, etc. Et je pense qu'effectivement, le pack Elite, qui est plus dans la moyenne de tout, répondra avec plus de qualité sur l'ensemble des jeux, quoi. En tout cas, plus de... Voilà, on voit qu'il répond bien, même si le prix là est un petit peu plus bas qu'annoncé. Ça reste vraiment, voilà, pour quelques euros, ça reste un jeu qui vaut son prix, en tout cas, etc. Donc je pense que, voilà, pour l'instant, en tout cas, le pack Elite, on va voir le pack Diamant, maintenant. Mais le pack Elite me semble être le plus intéressant. Allez, pack Diamant, à tout de suite. Voilà, de retour sur la page principale de Steam, on va lancer le tout premier jeu, donc, de ce pack Diamant. Dirty House, 55 euros, nous dit-on. Très positive, 100% des 10 évaluations. 100 positives. Bon, 10 évaluations, c'est peu. C'est vrai que ça aurait pu être 10 négatives, pour l'instant, c'est 10 positives. Un jeu à 55 euros, c'est quand même pas mal. Maintenant, est-ce que le jeu vaut son prix ? Ça, c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais, en tous les cas, le pack, pour l'instant, ne ment pas. Le pack nous propose ceci. Donc, qu'est-ce que ça va être comme jeu ? Objet caché, casu, indépendant, arcade. Donc, on va devoir rechercher des trucs. Visiblement, là, le personnage est en train de déplacer des choses. Il y a peut-être des objectifs, genre, retrouver ceci, cela, et les amener là pour... Bah, Dirty House, il est en train de nettoyer la maison, visiblement. Donc, on nous demande de ramasser des trucs et de les amener pour les ranger, quoi. En gros. Donc, 55 euros, une note extrêmement positive. Allez, jeu suivant de ce pack diamant. Extreme Riding 2. Encore une fois, un jeu à 55 euros. Extreme Riding 1. Alors, visiblement, un jeu qui va se scinder en plusieurs parties. La première, ça va être... Donc, de compléter tous les niveaux, tout en conduisant ces camions, là, ou ces voitures. Une note très positive de 100% sur 10 évaluations, également. Parfois, on se demande si les jeux ne sont pas fabriqués exprès pour aller dans les bundles, comme ça. Il est sorti quand ? Le 10 décembre 2023. Effectivement, il est très jeune, ce jeu. 55 euros, donc, voilà. Des très jolies modélisations de voitures. Au demeurant, le jeu a l'air plutôt joli. Pour rappel, le pack diamant, c'est au moins deux clés à 29,99 euros ou plus. Donc, là, on les a déjà. Et la Metacritic à 80 euros ou plus. Et tout le reste des jeux à 20 euros ou plus. Pour l'instant, on est bon. Vis-à-vis de ça, on va aller voir le troisième jeu. Troisième jeu, Forest Crossroads. 55 euros également. C'est quoi tous ces 55 euros de des platformers ? Vous êtes sûrs de vous, là ? 10 évaluations. Bizarrement, 3 jeux, 3 fois le même prix, 3 fois des évaluations positives à 10, comme ça. Ça paraît bizarre, quand même, comme concept. Mais écoutez, en tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne, le pack répond correctement à la demande, en tout cas à l'annonce. Bon, encore une fois, certes, moi, je trouve que le prix pour un tel jeu, c'est un peu hallucinant. Certes, les notes positives vont... On sent que c'est peut-être juste les développeurs et leurs familles qui ont noté pour l'instant le jeu. On attendra évidemment l'avis des joueurs, mais quel joueur va acheter 55 euros, ça, pour donner un avis ? Écoutez, voilà, il faut tomber dessus dans les bundles, quoi. Cependant, ça ne veut pas dire que le jeu est mal fait, ou qu'il n'est pas drôle, ou qu'on ne peut pas s'amuser pendant plusieurs heures. Après, tout est relatif, les goûts et les couleurs de chacun, etc. Pas de problème. Là, on compare juste l'intention. L'intention est ce qu'on a sous les yeux. Donc, jeu suivant, c'est le quatrième jeu de ce pack diamant. Gloomy Island, 55 euros encore dits. Bizarrement, on ne tombe que là-dessus. 55 euros et 10 évaluations positives pour ces packs diamants. Est-ce que ce sont des jeux qui ont été composés exprès pour remplir les packs diamants ? Est-ce que ça vaut 55 euros, ça ? Je crois qu'on a connu des jeux bien plus élaborés, bien plus mis en avant, avec le marketing et tout, à moins cher que ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le jeu est mauvais ou quoi, mais ça veut dire que le jeu affiche un prix et des évaluations étranges par rapport au contenu, ou à ce qu'en tout cas il nous présente. Donc faites attention avec ce pack diamant, ça a l'air un peu l'arnaque, disons-le. Disons-le, employons les mots. Enfin, l'arnaque, tout est relatif, parce que nous on n'a pas payé 55 euros chaque jeu. Et Gravity donc qui est un jeu gratuit. Alors, on nous a dit pas de jeu gratuit dans le truc, cependant on voit qu'il y a plusieurs Gravity là. Plusieurs Gravity, No Gravity Games, 34 jeux. Gravity Backpack le jeu. 55 euros donc, 10 évaluations, des graphismes à couper le souffle. Voilà, donc la réponse est là. Le pack diamant, sincèrement, il répond à ce qu'il annonce, mais je crois que la qualité des jeux comparée au prix et à l'annonce, c'est quand même un peu de l'enflette. Faudrait faire attention à qui développe, qui sont les éditeurs et tout, parce que je pense qu'il y a un truc un peu chelou à ce niveau là. Voilà, on se rejoint pour le bilan tout de suite. Voilà, on se retrouve devant ce récap du pack diamant, donc payé 3,60 euros. Certes, c'est pas très cher et c'est même moins cher que le Legendary au-dessus. En revanche, voilà, je vous ai mis en rouge tout ce qui me paraissait un peu bizarre, un peu bancal. Les 5 jeux exactement au même prix et on a vu ensemble les vidéos de présentation des jeux. Bon, est-ce que ça vaut 55 euros ? Je crois pas. On a vu au-dessus des jeux bien moins chers et bien mieux réalisés, en tout cas dans les présentations, etc. Et les 100% de métacritiques avec 10 évaluations à chaque fois, bref, tout ce pack diamant là, il me semble chelou. Alors, si jamais il y en a parmi vous qui ont déjà ouvert des packs diamants comme ça et qui ont vécu des expériences relativement cohérentes avec ce qui vient de se passer là, n'hésitez pas à me le dire. Si jamais c'est un hasard total que vous pensez ça, n'hésitez pas à me le dire non plus. Je vous inviterai pas à aller ouvrir vous-même des packs diamants, je pense que c'est... ne le faites pas. Moi, c'est ce que je vous inviterai à faire, ne le faites pas. Gardez vos 3 euros, achetez-vous un petit jeu ou alors même le petit pack Elite là qui est moins cher. Enfin bon, je pense que vous y gagnerez plus à faire ça. Mais si jamais vous l'avez déjà fait, je serais bien curieux de connaître votre expérience avec ce pack diamant parce que là, il y a un truc qui semble vraiment très très bizarre. Bref, c'est fait. Dans tous les cas, on va aller voir les 5 grandes clés. Donc là, on nous a promis des gros jeux, des God of War, des No Man's Sky, des machins, des trucs. Une liste assez longue de jeux. Donc on va aller voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, avant d'aller voir ce que ça donne, je vous ai retrouvé la liste des jeux. Donc liste des jeux que vous pouvez avoir dans ce pack. Donc on nous dit Sackboy, Big Adventure, God of War, donc Spider-Man, Days Gone, Marvel Spider-Man Remastered, Horizon Zero, Mountain Blade 2, No Man's Sky, donc Farming Simulator 2022, Tropico 4, Victoria 3, etc. Bon, c'est quand même des jeux, voilà, ça se pose là. C'est peut-être pas nécessairement les meilleurs jeux du monde selon les goûts et les couleurs, mais il y a quand même des gros noms. Alors après certes, God of War et Victoria 3, on nous le remet deux fois. On a Siberia, alors Siberia c'est quand même un vieux jeu. On a Hogwarts Legacy, enfin rien qu'acheter ce pack pour tomber sur Hogwarts Legacy, déjà ça vaudrait le coup. Donc voilà, on va aller voir nous ce qu'on a obtenu. Alors, premier jeu, donc. Donc, ce pack-là ne fait pas de promesses en termes de prix ou de score, etc. Il nous dit juste des grands jeux, quoi. Voilà, et donc on a ça. C'est quoi ? Injustice 2. Injustice 2. Est-ce qu'on peut juste mettre Injustice ? Voilà, Injustice 2, 49,99 euros. Plutôt pas mal. Meta de 83%. Plutôt pas mal aussi. Et là, il n'y a pas juste 10 évaluations, 147, ce qui est déjà un peu mieux. D'ailleurs, ça c'est les évaluations récentes, d'ailleurs. Sur le long terme, c'est quand même un peu mieux. 86% là pour 13 000 évaluations. Et puis, voilà. Donc là, un gros jeu qui vient de tomber dans ce pack. On est plutôt content de ça. On va passer au jeu suivant. On nous dit un super-héros, action, etc. Ok, hop. Donc un pack qui coûtait également plus cher. Lastroom, 29,99. Évaluation moyenne, 69%. 377 évaluations. Donc là, c'est une évaluation qui reste bonne. 69%, on ne va pas quand même cracher là-dessus. Mais moins bonne que les packs précédents. En tout cas, ce qu'annonçaient les packs précédents. Encore une fois, ce pack-ci n'annonçait aucune attente de Meta. Donc tant mieux, 69%, c'est plutôt bien. Lastroom, donc, ça va être un jeu, un puzzle, un puzzle game, un escape room peut-être. Exploration, objets cachés, stratégie, action. Voilà, il faut visiblement sortir de là en résolvant des puzzles, etc. Je ne sais pas ce que vaut le jeu, mais écoutez, c'est plutôt correct. Ensuite, troisième jeu. Voilà, Lego Batman 3 Beyond Gotham, 29,99 également. Donc les jeux Lego, on les connaît à force. C'est un peu toujours le même principe de l'aventure, etc. Mais là, écoutez, version Batman, Beyond Gotham, 29,99 à évaluation très positive, 89% sur la durée. Donc plutôt un très bon jeu, d'après les joueurs. Ensuite, quatrième jeu. Metal Hellsinger, 29,99 le jeu. Voilà. On y est. Rhythme, atmosphère, FPS, jeu solo, musique. Du Metal. Affronter les huit enfers au rythme du Metal, dans une quête de vengeance infernale, semer le chaos sur le beat. Metal Hellsinger est un FPS rythmique, débordant d'ennemis et d'armes démoniaques. Le tout sur une musique Metal originale. Rien à voir avec la musique qu'on entend, qui est celle de Heart of Rally, encore une fois. Vous avez la démo de Metal Hellsinger, si jamais vous voulez l'essayer. Ça, c'est une très très bonne chose. Je pense que les studios devraient tous se remettre à faire des démos, parce que c'est quand même très très important. Très appréciable quand on en croise. Bref, si jamais vous croisez la route de développeurs, dites-leur de faire des démos. Retour aux démos. Allez, on va faire le cinquième et dernier jeu de ce pack. Alors, il y a eu une petite surprise. Il est arrivé en deux exemplaires. Il y a un pass qui est arrivé avec le jeu. Donc, en fait, il y a eu deux clés au lieu d'une. Pour Nascar Hit 5. J'ai eu donc une clé pour Nascar Hit 5 et Nascar Hit 5 Ultimate Edition. Alors, je crois que c'est juste le pass, en fait. La deuxième clé, c'est peut-être juste le pass. Est-ce que si on clique sur Nascar Hit 5. Donc, un jeu à 15,79 euros. Évaluation très positive, cependant. Ok, 82% pour plus de 2000 évaluations. Donc, c'est vraiment un bon jeu. Enfin, d'après les joueurs, en tout cas. Un jeu qui a l'air très propre aussi. Et donc, on va juste regarder quel est le pass. Il y a un ultimate pass, visiblement. Qui a été fourni, mais je ne sais pas. Ça doit être un truc comme ça, peut-être. Ah non, Ultimate Edition. Il comprend Nascar Hit 5 plus tous les trucs. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux clés. Si je rentre cette clé Ultimate Edition, j'aurai le truc avec tous les DLC. Mais visiblement, il y a aussi une clé pour Nascar Hit 5. Ok, donc ça, probablement, c'est un jeu que je vais tester moi-même. J'aime beaucoup les jeux de voiture, etc. C'est vrai qu'il a l'air bien. Il a l'air bien sympa. On se rejoint tout de suite pour le bilan de ce dernier pack G2A. Et après, on va passer au pack Fanatic Hall. Ok, on est devant le tableau qui vient d'être complété. Donc, payé 7,60€. C'est le pack le plus cher de toute la série. Mais on a vu que les évaluations, en tout cas la métacritique, est plus correcte. Puisqu'il y a vraiment beaucoup d'évaluations pour les jeux. Même la note la plus mauvaise, il y a quand même 370 joueurs qui ont noté. Donc, c'est quand même correct. On n'est pas sur le pack précédent avec les 10 évaluations cheloues et les 100%. Enfin bon, ça, c'est vraiment shady le diamant. Sincèrement, j'attends vos retours. Si jamais il y en a parmi vous qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire. Parce que ça me paraît bizarre. Je serais presque tenté de le recommencer pour voir si vraiment ça nous offre une autre arnaque du genre. Ou si c'était juste un coup de pas de peau, on est tombé sur l'arnaque du pack. Mais ça me paraît bizarre parce qu'on a bien vu les 5 grandes clés. Là, c'est vraiment beaucoup plus correct comme principe. On voit que le pack coûte 170 euros si on achetait tout sur Steam proprement. Et 84% d'évaluation moyenne. Alors, ce qui se passe pour NASCAR 8-5, c'est que j'ai pris le prix de l'Ultimate Edition puisqu'on a la clé Ultimate. Ok ? Qui coûte 29,53. Donc, je pense pour ça qu'il y a les deux clés. Enfin bon, bref. Donc voilà, on est quand même sur un pack un peu plus correct. Sincèrement, voilà, les prix de Elite et de Grand Key, les deux packs là m'inspirent bien plus que tout le reste. Le diamant, vraiment pas du tout après ce qu'on a vu là. Ça ne veut pas dire encore une fois que les jeux sont mauvais. Ça veut dire que les jeux sont affichés à des prix qui ne sont pas nécessairement ce qu'il faudrait. Et que les évaluations ne sont pas du tout celles de joueurs normaux. Donc voilà, méfiez-vous de ce pack là. Voilà, mais pour les autres, le Elite me semble bien plus équilibré, bien plus cohérent sur la durée, etc. Avec des jeux qui reflètent plus le délire. Et les Grand Key, bah écoutez, visiblement, c'est là. Du Lego Batman, Metalhead Seagull, NASCAR 5, Lastroom. Alors Lastroom, je ne connais pas du tout. C'est peut-être le jeu le plus... celui qui irait dans un pack Elite ou quoi. Et Injustice 2, donc là c'est une grosse licence. Enfin, bon voilà, c'est plutôt pas mal. Et pour son prix, bah écoutez, on a 170 euros de jeu pour 7 euros. Ok. On va ouvrir le dernier. Donc Fanatical, là c'est... Tous ces packs là, c'était sur G2A. Alors on peut en trouver ailleurs. Il y a d'autres sites qui font ça. Moi j'ai fait les deux premiers qui me tombaient sous le nez. Et Fanatical, donc qui est réputé à priori pour être un meilleur compromis que ceux de G2A. En revanche, Fanatical, il y aura toujours un prix. Donc là, ça a été payé 4,99. Ok. Si vous achetez un seul jeu random, ce sera toujours un euro. Et puis 5, toujours 4,99, etc. Bref, il y a des prix fixes. Ok. Chez eux. Alors que sur G2A, c'est le prix du vendeur. Et donc voilà. Alors à noter que sur Fanatical.com, il n'y a pas de... On ne nous annonce rien. On ne nous dit pas vous aurez tel pourcentage d'évaluation positive, ni tel prix, etc. C'est vraiment des jeux random, mais on nous dit vous avez des chances de tomber sur des triple A. Mais simplement des chances de tomber sur des triple A ne veut pas dire qu'on va tomber sur des triple A à chaque fois. Donc pour l'instant, premier jeu, Jack Move. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais 19,99. C'est un JRPG. Ok. Avec un mélange d'histoire cyberpunk, des batailles en tour par tour. Donc on nous dit tour par tour, RPG japonais, cyberpunk, RPG. Ok. 19,99, évaluation très positive. 81%. Effectivement, le jeu a l'air plutôt bien fait, etc. On a quand même beaucoup de joueurs qui ont évalué la chose. Donc, si les joueurs le disent, écoutez, on va se faire confiance entre nous. Les gars, c'est vous qui mettez les évaluations. Ok. Donc voilà. On va aller voir le deuxième jeu. Encore une fois, de tous les jeux qu'on a vus, j'ai jamais entendu parler d'aucun... Enfin, bon, les Lego Batman et les Lego machin truc, évidemment, on en a entendu parler. Les jeux de NASCAR, bon, c'est des licences qui reviennent en boucle, etc. Quelque part, on en a tous entendu parler. Et les Marvel et compagnie de Injustice 2, pareil, on en a tous entendu parler de près ou de loin. Mais globalement, tous les jeux qui sont sortis, là, moi, je ne les connaissais pas, quoi. Même NASCAR, certes, j'ai dû jouer à une version dans les années 90, mais voilà. Donc, prochain jeu, 12 is better than 6. Donc, c'est un jeu à 7 euros. Avec une évaluation très positive, 83% sur 3 000 évaluations. C'est plutôt très, très bon. Et qu'est-ce que ça va être ? Ça va être du top-down, action, tir western, tir en vue de dessus. 2D. Ok, 7 euros. Bon, on nous fait une belle présentation. Est-ce qu'on pourrait avoir du gameplay, s'il vous plaît ? Là, on voit des belles intros. On va passer, voilà, le tir en vue de dessus, avec des gerbes rouges et du noir et blanc. Graphiquement, c'est un style plutôt cool, avec ce côté crayon à papier. Ah ben voilà, on a du gameplay ici. Parfait. Voilà, on va jouer donc notre petit cow-boy avec son sombrero. Et graphiquement, c'est bien vu de mettre des chapeaux à tout le monde. Comme ça, au final, au niveau des sprites, on n'a que le chapeau qui se balade, avec une ombre, et puis les armes. Donc c'est très bien. Un jeu qui a l'air assez nerveux, assez... Bon, on les connaît, de toute façon, les top-down shooters, c'est un style classique. C'est même un des styles qui est le plus souvent refait par les créateurs de jeux amateurs. Parce que, voilà, il y a 4 ou 8 directions, etc. Bref, ça fait partie des jeux les plus simples à réaliser. Alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est simple, le jeu est mauvais, etc. Il y a des gens qui arrivent à sublimer, disons, le concept. Et peut-être que 12 is better than 6, d'après, en tout cas, 3 000 et quelques joueurs, ça vaut le coup. Donc, voilà. On va aller voir le jeu suivant. Alors, celui-là, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais joué. Cookserve Delicious 2. Je n'ai jamais joué au premier non plus. Mais j'ai déjà entendu parler de ça. 13 euros, enfin 12,99. 90% de 1975 évaluations positives. Donc, le jeu est ce qu'il est. Mais visiblement, il plaît beaucoup aux gens. Alors, personnellement, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas trop le genre de jeu auquel moi, je vais toucher comme ça. Il sera dans la liste du stagiaire, si vous voulez le récupérer. Il faudra passer par le Discord. Alors, je vous ferai une autre vidéo, parce que je suis en train, justement, de réfléchir à comment vous redistribuez toutes ces clés. Parce qu'il y a plein de clés en cadeau. D'habitude, on les offrait pendant les tournois, les choses comme ça, des tirages au sort. Mais il se trouve que c'était limité que à ceux qui participaient à l'événement, ou alors que à ceux qui traînent sur le Discord au moment où ça tombe, etc. Bref, un peu compliqué de vous réoffrir toutes ces clés. Mais je réfléchis à la chose, donc on fera une vidéo exprès pour ça. Mais donc voilà, serve Cook ou Cook serve Delicious 2, il est là. Il sera dans la liste du stagiaire pour vous. Avant-dernier jeu, donc chez Fanatical.com, toujours. Alors, Fanatical, il n'y a pas de random clé Steam. Si vous cherchez, c'est Mystery Game. Ok, ils font des bundles qui changent. Le jeu, c'est Quake. Alors, Quake, évidemment, je le connais bien, ce jeu. Enfin, je le connais bien, ça fait très très longtemps que je n'ai pas touché. Mais quand j'étais petit, ça faisait partie des premiers jeux auxquels j'ai pu jouer. Un FPS old school, bien nerveux, etc. À l'époque, on chérissait vraiment les FPS. Il y avait une histoire, ce n'était pas orienté multijoua ou quoi. Mais bref, il y avait une nouvelle version, visiblement. Enfin, une nouvelle version remaster ou quoi. 96% de 11 000 joueurs, on dit que le jeu était cool. Et le jeu coûte 10 euros. Donc ça, c'est plus pour le souvenir. Mais écoutez, moi, je suis très content d'être tombé là-dessus. Ça fait bien plaisir. Quake 1. Il faut être sûr que je vais récupérer cette clé. Et puis, dernier jeu. Dernier jeu de ce pack. Turmoil, 13 euros. Évaluation très positive. 82% pour plus de 10 000 évaluations. Donc on est plutôt bien. Et donc, on a un jeu à 13 euros. Mais acheter All You Can Drill. Donc c'est Turmoil plus le DLC à 16 euros, si jamais. Là, dans le truc, je n'ai pas le DLC avec. Donc voilà, ça va être de la gestion, visiblement, de puits de pétrole. Donc un petit jeu qui, graphiquement, ne paye pas trop de mines. Mais je pense que s'il y a autant de bonnes évaluations et tout, c'est qu'au niveau gestion, etc., l'ambiance doit être vraiment très très bonne. J'ai vraiment confiance dans les joueurs. Pour ce type de jeu, de gestion, stratégie, city builder, etc. Quand vous avez des joueurs qui vous disent que le jeu est bon, c'est qu'en général, il est bon. Parce que c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement en temps, etc. Si le jeu n'est pas bon, vraiment, on va changer tout de suite pour passer son temps sur un autre. Donc là, j'ai vraiment confiance. 92 %, c'est pas mal. Donc voilà, après, graphiquement, c'est ce que c'est. C'est sûr que moi, si vous me présentez juste ça, je vais vous dire, peut-être pas. Néanmoins, si on regarde les screenshots, vous voyez qu'il y a quand même une ambiance et tout, des jolis dégradés, machin. Je pense que le jeu est bien plus travaillé que certaines images qu'on a pu voir. Et encore une fois, si tant de joueurs disent que le jeu est bon, c'est que vraiment, il doit l'être. Parce que mine de rien, il faut aussi... Alors certes, il y a des jeux qui vont acheter des évaluations positives, etc. Ça se sait, c'est une des dérives du truc. Mais la plupart des gens qui prennent le temps quand même de poster une évaluation, que ce soit négatif ou positif, il faut considérer qu'ils prennent le temps de le faire, etc. Tout le monde ne le fait pas. Donc quand il y en a autant de positifs, négatifs, directs, je trouve ce jeu largement surévalué. Ok, c'est original, les graphismes sont agréables, bien que simplistes, au premier abord. C'est le genre de jeu indé que j'apprécie. Je m'attendais à un vrai jeu de gestion. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre ? Dozer, merci à toi pour ton évaluation. Ici, rien de tout ça, les parties ou saisons en mode campagne ont une durée limitée à une année. Ok. Donc c'est un petit quart d'heure de jeu. Il est donc impossible de gérer son exploitation sur le long terme. Cela dit, avec deux bâtiments différents. Alors, méfiance aussi sur les évaluations négatives. Je ne sais pas si Dozer a vraiment... On voit qu'il a joué quoi ? Trois heures et demie. Ok. C'est important aussi de voir ça. Parce que parfois, quand on joue assez peu au jeu, on rate quelques éléments qui débloquent des trucs. Et peut-être que le jeu est plus long qu'une année. Mais peut-être qu'il faut débloquer un truc. J'en sais rien. Peut-être que c'est le cas. Peut-être que le jeu ne dure qu'une année. Mais voilà. Prenez les évaluations aussi avec des pincettes malgré tout. Vérifiez un peu le temps de jeu des joueurs. Parce que ça, ça indique quand même pas mal de choses. Même si là encore, il y a des dérives. On sait que certaines évaluations, les gens laissent tourner les jeux à vide. Et puis après, vont faire une évaluation. Ils ont regardé, j'ai 20 heures de jeu. Alors qu'en fait, la personne est partie dormir. Et puis le jeu tournait en fond. Bref, méfiance avec tout. Mais malgré tout, il y a quand même des évaluations qui vont dire des choses. Il est important de se renseigner. On va aller voir tout de suite le bilan. Et puis faire un petit mot de la fin avant de se quitter. Voilà. Donc on arrive sur le tableau avec Fanatical qui a été ajouté. Donc payé 4,99€ le pack. On se retrouve avec un pack qui vaut 62,95€. Donc c'est malgré tout un des packs les moins chers de tout le set. Mais avec une évaluation à 88,4 en moyenne. C'est l'évaluation la plus élevée. Et ça fait partie des évaluations les plus légites, je trouve. Parce qu'on a vu le plus de joueurs participer à ces évaluations. avec les grandes clés. Donc au niveau des métas, des évaluations, je pense que ces deux packs, les grandes clés de chez G2A et Fanatical.com, donc avec ces 5 jeux mystères, sont les plus ok. Et le pack Elite également, on en a déjà parlé. Qui présente a priori les jeux moyens, voire petits, à 10€. Mais les mieux installés, les plus cohérents avec le pack. Voilà. Donc encore une fois, je ne vous invite pas à parier votre argent. Achetez plutôt les jeux qui vous plaisent, etc. Ce genre de clé random, c'est pour se faire plaisir. Mais ne tombez pas dans le délire. Je vais tomber sur un gros jeu, etc. Ne le faites pas. En revanche, si à un moment, vous le faites, je pense que, selon moi, d'après mon expérience qu'on vient de voir, c'est la première fois de ma vie que j'achetais ce genre de trucs. On a vu quand même que le pack Elite et le pack Grande Clé étaient pour G2A les trucs les plus intéressants, je trouve. Le pack Diamant, il est louche au possible. Je ne vous inviterai pas à vous jeter là-dedans. Et chez Fanatical, ça a l'air beaucoup moins orienté sur les prix des jeux, mais beaucoup plus sur l'évaluation. Donc ça, ça m'inspire beaucoup plus confiance que le reste. même si on gagne un peu moins d'argent. Mais dans tous les cas, on paye 5 euros, 5 jeux. Voilà, ça fait 1 euro le jeu. On est plutôt bien. A noter aussi que chez G2A, vous avez des trucs de remboursement et tout. Bref, il y a le shield G2A, je ne sais pas quoi, garantie. Voilà, et que les packs... Alors moi, j'ai fait attention de prendre 5 à chaque fois. Mais vous avez des packs différents de 1 clé, 3 clés, 5, 10, plus même. Je crois que chez G2A, il y en a plus de 100 clés dans des packs. Enfin, c'est du délire. Donc voilà, mais bon. C'était l'expérience, je ne referai pas ça tous les jours, évidemment. Je suis quand même curieux de le refaire chez Fanatical, avec plus de clés dans le même pack. Parce qu'ils nous disent bien que si on prend un pack plus gros, on n'aura pas de doublon dans les clés. Donc ça peut être intéressant, maintenant qu'on a vu que c'était basé plutôt sur l'évaluation des joueurs. Et le Grand Key aussi peut être intéressant, je trouve. Donc le Elite, de temps en temps, pour se faire plaisir, pourquoi pas, c'est vraiment pas cher. Et il y a des choses plutôt intéressantes. Legendary... Legendary, je ne sais pas. Je pense que... Legendary, non. Je pense que Legendary, Diamant, il faut éviter. Les Steam Key, celui-là, à éviter absolument. Parce qu'on se paye des jeux vraiment pas terribles. Elite. Elite Grand Key et chez Fanatical Mystery Games. Ok. Voilà, en tout cas, c'est mon avis. Encore une fois, je vous invite plutôt à dépenser votre argent dans des choses que vous savez. Genre, tel ou tel jeu qui vous plaît. Gardez votre argent pour l'acheter. Remerciez les développeurs qui vous plaisent et qui font le boulot que vous attendez. Ce sera un peu plus intéressant pour l'avenir du jeu vidéo. Mais voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir avec ce genre de petite loterie, disons. Il y a aussi du bon qui est sorti de cette loterie. Il n'y a pas que du mauvais. Donc, c'est très bien. Et puis, voilà. Là-dessus, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. En souhaitant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me dire pour les packs diamants si vous en avez déjà ouvert dans vos vies ce que vous avez eu. N'hésitez pas aussi à me raconter votre expérience si vous avez déjà fait des loots comme ça. ce que vous avez eu ou pas eu. Les bonnes et les mauvaises expériences. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Et puis, voilà. Là-dessus, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.